Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième épisode dans Découverte XXL de Ranch Simulator. Donc les loulous, depuis le deuxième épisode, j'ai fait deux journées hors caméra de farming de viande et d'œufs, pour tout simplement faire un peu de sous. Alors c'est un peu compliqué, j'ai fait environ, j'ai tué en deux jours 6 animaux, 3 par jour, parce que le temps passe vite, le temps de les tuer, le temps de charger la viande, le temps d'aller à la boutique, le temps de revendre, ça passe méga vite. Et surtout là, c'est pour ça que j'en ai pas fait plus, j'ai une poule qui est morte, alors je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai la mangeoire qui est pleine, aussi bien en nourriture qu'en eau. J'ai dû racheter un sac de nourriture, parce que là c'était fini, donc je l'ai rechargé, la veille qu'elle meurt, c'était pas la journée d'avant, celle que je suis en train de vous montrer, celle d'encore avant. Et elle est quand même morte, je l'ai retrouvée comme ça, et du coup, quand on la dépose, ça donne ceci, que je vais essayer d'aller revendre. Du coup, quand j'ai récupéré, enfin quand j'ai dépecé la poule, j'avais un œuf en main, et l'œuf s'est volatilisé, je ne le retrouve pas. Donc du coup maintenant, j'aurais plus qu'un œuf par jour, ce qui est un peu dommage, et j'ai pas trouvé d'autres moyens de faire de l'argent. On a vu que ça, on ne pouvait pas le revendre, les planches ça vaut 1, donc bon, l'intérêt de faire des planches, je ne sais pas, soit je me débrouille très mal, ce qui est fort possible, soit il y a un truc que je ne comprends pas, vous voyez, on est à 557, donc on avait fini l'épisode 2, on était quasiment à 0. Donc l'un dans l'autre, c'est pas si mal, mais c'est quand même un peu compliqué, je trouve. Alors, là, on va, vu qu'on a des sous, on va faire des poules, parce que je ne vois pas trop ce que je peux construire d'autre en fait. Et donc on va mettre un gros poulailler, qui coûte 500, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois j'oublie ça, il va falloir raser l'herbe. Alors j'ai dû faire le plein du véhicule aussi, j'ai racheté deux fois des balles, qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore ? Et donc j'ai racheté du grain, voilà un peu mes dépenses que j'ai faites hors caméra. Ça va, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Les balles et le grain, on va dire, elle nie l'essence d'ailleurs. Mais comme on gagne peu, surtout, comme je vous ai dit, les animaux, on n'en croise pas tous les coins de rue sur la map. Je me suis baladé, alors je ne vais pas dire à 100% partout, mais quasiment, et j'ai trouvé que des biches. Alors mâle ou femelle, ça il n'y a aucun souci là-dessus, mais je n'ai pas trouvé d'autres animaux. Alors, il est censé en avoir, mais moi je n'en ai pas vu. Pas de loup, pas d'ours, et pas autre chose. Pour les animaux que je pourrais avoir en tête, c'est à peu près tout. Donc je ne sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Parce qu'on nous prévient bien dans le tuto au départ, qu'on nous file une arme, parce que, comment dire. Ah oui, alors ça. Ça coûte combien ça ? Je n'ai pas l'air de pouvoir le construire. C'est quoi en fait, ici ? Ah voilà, les 100. Donc même ça, les mangeoires, je ne peux même pas les acheter. C'est fou. Donc oui, on nous prévient qu'il nous file une arme, parce que quand on se balade, il peut y avoir des animaux dangereux. Donc vous voyez que ma poule, elle est bien. Elle a à manger, à boire, il n'y a aucun souci. Je ne comprends vraiment pas pourquoi l'autre est morte. Donc du coup, on va aller refourguer ça. Je ne suis pas sûr que ce bidoche me donne grand-chose. Mais c'est surtout que je ne sais pas trop comment faire des sous, plus rapidement. C'est ça en fait le truc, je n'en ai pas la moindre idée. Donc s'il faut vraiment revendre que de la viande, parce que là, à part acheter des poules, pour avoir masse oeufs, je ne vois pas. C'est peut-être ça la solution, parce que je vous dis, c'est vide. C'est vraiment vide de vie. Je trouve en fait, finalement, le jeu a de très bonnes idées. Je pense qu'il est prometteur, mais actuellement, il est très vide de contenu. Parce que, il faut juste farmer des biches pour avoir de la viande, pour les revendre 35 l'unité. Sachant qu'en plus, on ne peut les transporter qu'une par une. Ou alors, je n'ai pas compris le délire. Donc une par une, ou via le véhicule. Mais dans les mains, en tout cas, on ne peut en avoir qu'une. Et je trouve ça ridicule. Complètement ridicule. Ça, ça vaut 24. Vous voyez, ça ne vaut rien, en plus, de la viande de poulet. On est à 81. Et du coup, je n'ai pas une thune. Pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc là, si je veux mettre, par exemple, la mangeoire à mon nouveau poulailler, il faudrait que je trouve un truc à tuer. Voilà à quoi se résument mes deux journées hors caméra. Ça a été me lever, récupérer mes oeufs, partir avec le véhicule. Et chercher les biches, les tuer, charger la viande. Repartir avec le véhicule, trouver une autre biche, la tuer, charger la viande, etc. C'est né que ça. Et c'est bien triste. Pourquoi je ne peux pas tirer ? Parce que mon arme n'est pas chargée. Super. Pourquoi mon arme n'est pas chargée ? On n'est pas la moindre idée. On va récupérer la jeep. Et on va aller aux caravanes. En plus, les animaux sont tout le temps à peu près au même endroit. La biche, là, ici, auprès des caravanes, elle y est à chaque fois. En tout cas, à chaque nouvelle journée. J'ai trouvé aussi... Alors, l'intérêt, je ne comprends pas non plus. J'ai trouvé une cabane de chasseurs, on va dire. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je sois comme ça, sinon je ne peux pas monter dans mon véhicule. Ça aussi, c'est idiot, je trouve. Donc, j'ai trouvé une cabane de chasseurs avec potentiellement plein d'objets à l'intérieur, donc rien ramasser. La seule chose que j'ai ramassé, c'est un disque à vinyle. Qu'à première vue, je pourrais écouter... Alors, je ne sais pas avec quoi, parce que je n'ai pas de platine à vinyle chez moi, mais j'ai ramassé un vinyle. Par contre, sinon, il y a des balles, il y a des jumelles, il y a un fusil à lunettes, enfin un fusil de chasseurs. Mais tout ça, on ne peut pas le prendre. C'est non autorisé, on va dire. Franchement, c'est très bizarre. Il y a quelques POI par-ci, par-là, mais franchement, sur la map, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et surtout, c'est des POI, je dirais, sans intérêt. Il y a zéro PNJ en dehors des deux PNJ que sont le concessionnaire automobile et la vendeuse du magasin général. C'est vraiment, vraiment limite, en fait. Donc, je ne suis même pas sûr, en fait, de vous faire un quatrième épisode, parce que je ne sais pas ce que je vais vous montrer. Déjà, dans celui-ci, voilà, je vais vous faire la journée typique que j'ai faite pendant deux jours, là, hors caméra, et qu'on avait déjà un peu entamé la dernière fois, en plus. Voilà, je prends mon flingue, et puis je cherche, si possible, pas trop loin du magasin de vente, parce qu'après, il faut revenir, il faut réussir à charger sur le véhicule. Ça ne m'est pas arrivé pendant les deux jours hors caméra de ne pas retrouver ma proie. Donc, j'arrive à plutôt bien me dépatouiller avec ça, mais c'est tout, quoi. C'est juste tout, et c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, mais vraiment pas, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça, là-bas, là ? C'est un rocher, ça ? Je vois comme ça, d'aussi loin ? Bah oui. Ok, bon. On va voir s'il y a un respawn. Au caravane, on ne sait jamais. Pas d'animaux sauvages. On va revendre nos trois viandes, là, ça va quand même nous faire 105 pièces d'argent. Enfin, 105 d'argent. Comme ça, on pourra acheter la mangeoire. Et peut-être des poules. Il faut que je garde 100. Je crois que c'est 100, hein. Mais, ouais, c'est... Donc, moi qui voulais vous montrer un maximum de choses, ce ne sera pas le cas, du coup. Je pense que le jeu prend plus de sens à plusieurs. Mais, il y a tellement peu de choses à faire, en fait, que même à plusieurs, je ne sais pas, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment. J'en perds mes mots, en fait, sur ce jeu. Tout seul, on galère à faire des sous, parce que le seul moyen un peu rentable de faire de l'argent, c'est de tuer des animaux. Et ça prend un temps dingue à le faire. Et je pense qu'à plusieurs, en fait, on va tellement aller vite, qu'on n'aura vite plus rien à faire. Donc, c'est très étrange, en fait. On va tout vendre. Et, du coup, j'ai 86. Je peux racheter une poule. On va prendre une poule noire, tiens. Ajouter au panier. Chariot. Caisse. C'est, ouais, c'est très étrange. On va prendre une poule. Est-ce que je peux racheter du grain ? Parce qu'à la rigueur, je vais reprendre du grain. Le grain qui est ici. 30, ouais, ça passe. Euh, non. Je ne suis pas au bon endroit. Hop. Ok. Du coup, on va rentrer, hein. Et c'est... On pourrait presque croire qu'on est dans un monde post-apo, quoi. Tellement, il y a... Ce n'est pas vivant. Le jeu est... Ouais, il n'est pas vivant, quoi. Même au niveau de l'ambiance sonore. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'a pas un champ d'oiseau ou une connerie comme ça. Là, on a... Bon, ok. On a le bruit du véhicule, mais... Quand on se balade, il n'y a pas un bruit. C'est... À part le bruit de nos pas. Non, non. C'est vraiment triste. Alors, je n'ai pas regardé, tiens, sur Steam, les critiques. À la moyenne des évaluations. On va faire le curieux. On va regarder ça ensemble. Juste avant, je vais donc faire ceci. Est-ce qu'il y a plusieurs choses ? Non. Ok, donc ça, c'est bon. Je vais prendre le grain. Alors, le grain. Nourriture. Impeccable. La flotte, je l'avais mise ici. Oh, on a un oeuf. Les oeufs sont vraiment pondus n'importe où. C'est un coup dedans, un coup dehors. Un toit. On va peut-être finir ta vie là, pour l'instant. Le seau d'eau. Ok. Est-ce que je peux le re-remplir, lui ? Un chouïa. Il n'y a pas grand-chose, mais... Voilà. Ok. On va se le laisser là. La poule. Il reste là-dedans. Ok. Ça, normalement, les oeufs vont venir là-dedans. En tout cas, il faut espérer. Il n'y a rien d'autre à construire, hein, sur ce poulailler géant, là. Il y a quatre meubles à tirer. On peut mettre 20 poules là-dedans. Donc, c'est plutôt pas mal. Du coup, la petite poule va faire sa vie. Toi, c'est pareil, hein. Tu vas venir avec moi. Tu vas venir ici, dorénavant. Voilà. Ok. Il est 19h30. On ne va pas tarder à passer la nuit. Je vais vous mettre un peu de lumière. Oui, donc, cette histoire de vinyle. À la radio, je n'ai vraiment plus de musique. Et, euh... Je ne sais plus si elle y était, là, petite vache. Hum, hum. Euh... Ouais, il n'y a pas grand-chose. Donc, le... Le truc que j'ai récupéré, je ne sais même pas ce que c'est devenu, vu qu'on n'a pas d'inventaire, hein, je rappelle. Il n'y a même pas un système d'inventaire sur ce jeu, donc, euh... Je sais que j'ai eu un vinyle, mais c'est tout. Bon, bah, je ne vais plus dormir dans mon lit. Ce n'est pas grave, on va dormir à la tente. C'est pas pareil. On fait le SDF. Allez. Euh... Du coup, je vais regarder s'il y a des oeufs. Ça n'a pas l'air. Ok. Alors, du coup, celui-là, s'il ne sert plus à rien. Mais, en même temps, je... Ouais, on peut le détruire. Ok. Bon, on va le laisser, hein. Et puis, euh... Bah, j'ai un oeuf. Dans mon panier. Donc, un oeuf, je trouve, ça vaut 15, hein. Ça ne vaut pas grand-chose. Aïe, 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 aïe. Voilà, hein. Je vous montre. Je vais voir un petit rajout comme ça. Voilà. Il nous reste 6 dollars. On est à fond. Les ballons. Et, en fait, là, rien que l'idée de penser qu'il faut que je retourne au magasin, que j'aille tuer des trucs, ça me gave, en fait. Franchement, hein, c'est... Après, le jeu est propre, hein. Graphiquement, ça reste correct. Il y a peu de lag. J'en ai eu quelques-uns. Des petites chutes de FPS. Rien de très méchant. Pas de bug majeur. En dehors d'un oeuf qui a disparu. Bon, c'est pas la fin du monde. Mais, euh... Mais c'est tout. C'est juste tout, en fait. Et, euh, depuis que je l'ai sorti, moi, j'ai pas vu passer de mise à jour. De contenu. Donc, euh... C'est la tristesse. Alors, après... Je passe peut-être complètement à côté de quelque chose. Là, je dis pas, euh... Peut-être que je suis, euh... Qu'il y a un truc qui m'échappe complètement. Ah, j'arrivais pas à recharger. C'est possible, hein. Mais alors, quoi ? Bah, vous me direz ça. Si, euh... Certains d'entre vous connaissent mieux le jeu. Que moi, par exemple. Donc là, j'ai eu du bol, hein. J'ai eu, euh... Un gibier, euh... Sur ma route. Ça arrive rarement. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais c'est pas souvent, quand même. Euh... Bah, du coup, on est reparti. Alors, je demande pas ce qu'il y ait des dizaines de biches partout, hein. C'est pas ça, le truc. Mais, euh... Bah, on en croise pas des masses. Alors, je vais aller voir directement... Là-bas. Alors là, je vois rien. Ok. Allez. Bah, du coup, je prends mon panier. Parce que j'ai un oeuf dedans. Voilà. Donc là, on va se faire 105, 120, peut-être. Et puis, regardez... Enfin, le... La perte de temps pour les chercher. Alors, quand vous en avez trois, ça va. Quand vous en avez eu, comme moi, deux fois en une journée, euh... Neuf. Un par un. Ouf, c'est vraiment pénible, en fait. On a l'impression d'être un forçat, quoi. C'est assez bizarre. Ok. Donc, on va revendre tout ça. Même pas 111. Ah ouais, un oeuf, ça vaut que 6. Je sais pas pourquoi je le voyais plus cher que ça, l'oeuf. Pas du tout. Ça vaut 6. Voilà. Donc, on est à remonter à 117 d'argent. Incroyable. Et l'équilibre du foyer qui reste pas affiché. L'équilibre du foyer reste bloqué sur 6. D'accord. Bon, enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que le jeu est plutôt ennuyeux, en fait. Clairement, en tout cas, en solo. Mais je suis pas sûr qu'il soit très fun non plus à plusieurs. Parce que, autant, vous allez avancer plus vite pour faire de l'argent. Notamment, enfin, plus vite. C'est-à-dire que vous allez ramasser les choses plus vite. Au moins, si vous êtes deux. Et du coup, potentiellement, tuer plus de choses. Mais autant, en fait, pour le reste, ça va rien changer, en fait. Vous allez toujours autant vous ennuyer. Voilà. Donc, je pense que je vais pas pousser très loin cette vidéo. Les loulous, j'en suis désolé, mais... Moi, le jeu, là, en l'état, il me laisse pas en toi, quoi. Ce qu'on pourrait faire, par contre, c'est aller voir au concessionnaire. Un peu le... J'avais pas forcément regardé. C'est le prix des autres véhicules. Je sais que, notamment, je crois qu'il y a une espèce de fourgon pour transporter pas mal de bêtes. Parce que, oui, notre véhicule, là, actuel, permet d'emmener les poules. Mais c'est tout. On n'emmènera pas une vache ou un cochon avec ça, hein. Donc, euh... Il faudra changer de véhicule. Ah, il y a la radio. Ah. Ouais. Ah, la radio, t'es toi, hein. Alors, on va rentrer là. Je voudrais vérifier les options possibles de dispo. Ok. Il n'y a qu'une radio. C'est quoi l'intérêt d'un garage où on peut personnaliser des choses juste pour une radio, en fait ? Oh, la, la. Et après, on peut changer la couleur. Et B. Très bien. Bah, c'est pas terrible, terrible, hein. Alors, ensuite. Alors, il y a quand même deux PNJ, ici. Mais un qu'on ne peut pas parler. Alors, ici. Ah, on peut quand même transporter deux cochons dans celui-ci. D'accord. Alors, après, on a ce pick-up. On ne peut pas... On ne peut pas tourner la caméra. Ah, première vue, non. Donc, le pick-up peut transporter deux cochons ou un cochon ou une vache. Bon, 1400, quand même. Le petit buggy, qui ne transporte rien. Plutôt rigolo. Un autre pick-up, qui permet de transporter la même chose que le précédent. Ah, et voilà le fourgon, où on peut transporter quatre cochons ou quatre vaches. Voilà, un petit camion. Et je crois qu'après, on a fait le tour. Ah non, il y a une berline qui ne transporte rien. Véhicule utilitaire sport qui ne transporte rien. Voilà, et là, on a fait le tour. Donc, en fait, en tout, dans le jeu, deux, quatre, six, sept. Vous avez sept véhicules, dont un qui vous est déjà donné. Je n'ai pas l'intérêt de le racheter, d'ailleurs. Très bien. On avait vu dans l'épisode 2, tout ce qui était à vendre à la boutique générale du magasin. Voilà, encore un bug. Ça, en face, je n'ai pas regardé. Mais je ne pense pas qu'il y ait des choses à récupérer. Ça aurait été marmorant de réussir à rentrer dedans et complètement se bugger, en fait. OK, on ne tombe pas dedans. D'accord. Pourquoi pas. Donc là, j'ai encore potentiellement 105 de viande. On va aller vendre. Donc voilà, vous prenez un bout, vous le posez. J'ai oublié de récupérer mon panier, tiens, d'ailleurs. Vous prenez un bout, vous le posez. Alors là, ça va vite, parce que je suis juste à côté de ce que je viens de défoncer. Il faut pouvoir retourner à la boutique. Il faut que je récupère mon panier à oeuf. On va revendre ces trois bouts de viande. C'est ridicule. On va se rentrer. On va voir si on peut faire une petite dépense avec les sous qu'on a, là. Moi, j'achète d'autres poules. Mais un oeuf à 6. Enfin, c'est... C'est quand même une galère. Une poule, elle nous coûte 50. Sachant qu'en plus, derrière, il faut la nourrir. Et du coup, il faut qu'elle ponde neuf fois pour qu'elle soit rentabilisée avec un tout petit peu de bénéfice. Et encore, neuf fois, ça veut dire neuf jours, il faudra lui redonner à manger avant. Au prix du sac de grains. Une poule, elle est rentable au bout d'un long, long moment. Ah oui, clairement. Je ne suis même pas sûr qu'elle soit à un moment, en fait, rentable. Il faut que je regarde le sac de grains de riz, de grains de tout court. Ce n'est pas des grains de riz. Combien il coûte, en fait ? Attendez, on va revendre ça. Donc, le sac de nourriture compte 30. Une poule coûte 50. Ça fait 80. Un oeuf se vend 6. Donc, il faut 14 oeufs. Et donc, 14 jours. Parce que je ne pense pas qu'une poule fasse plus d'un oeuf par jour. Pour rentabiliser une poule. Et encore, ça, je ne sais pas si ça tient 14 jours. Pour une poule. Donc, ouais. Je ne sais pas. Je vais en acheter une autre. Je vais acheter une comme ça, tiens. Allez. Et puis, on va la récup. Hop. C'est elle qui est morte, hors caméra. Voilà. On va aller finir cette journée. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo là-dessus. Et 16 heures, le temps de rentrée. De check les tiroirs d'oeufs. Et mettre notre cocotte dans le boue-baillet. Parce que là, je pense que tous les bouts ont pondu. Directement là. Voilà. voilà alors toi hop essaye pas de sortir ok donc là j'ai un 9 ça a l'air de fonctionner ok là j'en ai pas là j'en ai pas ça marche ici ça tient le coup donc on a 172 voilà l'enclos nickel avec hop à première vue d'entrée ici très bien après vous voyez ce côté là il est sympa le côté construction même si autant la maison et la grange il a fallu qu'on apporte du bois autant tout le reste va pas du tout ça se fait tout seul donc de ce côté là aussi si on pousse un peu le champignon enfin le bouchon un peu loin c'est pas complet quoi mais bon bref c'est quand même sympa de pouvoir construire un par un ces bâtiments avec en plus des améliorations mais techniquement il y a quoi on refait le point je l'avais déjà fait il y a une grange il y a une maison avec un seul choix possible parmi plein il y a plein de choix possible mais on a accès qu'à un seul choix pour la construction un puits trois emplacements de poulailler donc on peut faire le moyen le grand et l'autre grand là qui est un peu différent là bas on a vu qu'on pouvait mettre une tour voilà là bas une tour radio et c'est tout il n'y a rien d'autre il n'y a strictement rien d'autre les autres bâtiments on peut pas les péter pour reconstruire quelque chose de plus joli et de plus neuf il n'y a pas donc les loulous on va s'arrêter là dessus je vais quand même faire une petite save elle pourrait toujours me resservir au cas où il y a des grosses mises à jour qui arrivent et qui rajoutent surtout du contenu et des choses intéressantes à faire parce que bon là en fait c'est toujours la même routine que je fais au bout d'un moment voilà ça casser les pieds j'espère quand même cette présentation du coup en trois épisodes c'est plutôt exceptionnel mais voilà je me vois parfait à un quatrième épisode en refaisant la même chose que celui-ci en fait je vois aucun intérêt j'ai pas envie en plus de farmer hors caméra ça m'intéresse pas donc j'espère quand même que ce dernier épisode vous aura plu les loulous et puis pas moi en attendant je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde le monde m Sous-titrage ST' 501